3 semaines se sont écoulées depuis la disparition d'Emil S. 2 ans et demi, dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence. En début de semaine, des drones et des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains avaient été mobilisés près de la maison des grands-parents du garçonnet, dont l'enfant aurait échappé à la surveillance le 8 juillet. Tandis que la nouvelle phase de recherche entreprise dans le secteur doit s'achever ce samedi 29 juillet, les chances de retrouver le petit garçon en vie diminuent. Interrogé par Varmatin il y a trois jours, l'ancien procureur à la retraite Jacques Dallais a estimé que cette affaire pourrait devenir un col de case. Tandis que les investigations se poursuivent, les habitants du hameau ont vu leur quotidien chamboulé du jour au lendemain. En proie à toutes sortes d'interrogations, nombre d'entre eux se sont confiés sur les ondes de RTL, vendredi 28 juillet. On ne sait rien de ce qui se passe, déplore une habitante. On aimerait bien, avoir une petite information. Une barrière restreint l'accès au quotidien, impossible pour ces habitants d'oublier la disparition du petit garçon. Au milieu de la route, une barrière a été installée afin de limiter l'accès au hameau. Des gendarmes filtrent constamment les véhicules et seuls les habitants sont autorisés à accéder à la partie haute du village. On y va plus haut au Vernais, qu'on cède une promeneuse auprès de nos confrères. C'est très joli. Mais on évite et on laisse la famille. Même son de cloche du côté d'un homme qui travaille sur un chantier. Interrogé par la radio nationale, il explique que ses fournisseurs sont découragés par les restrictions d'accès. Par conséquent, il a perdu plus de 6000 euros en l'espace de trois semaines. J'ai subi plusieurs barrages, constat-il. Il vous pose des questions, vous font ouvrir le véhicule. Aucune piste écartée qu'est-il arrivé au petit Emile ? Pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire, aucune possibilité n'est écartée. Auprès de Varmatin, l'ex-procureur à la retraite Jacques Dallais avait notamment évoqué une piste. Un peu tiré par les cheveux, l'enfant pourrait avoir été victime des agissements de sa famille. Le magistrat honoraire pensait à une éventuelle punition qui aurait mal tourné. Imaginez que le petit, qui était seul en dehors de chez lui, ait été rattrapé par un adulte et que ce dernier lui ait filé une correction, et que ça se soit mal terminé, avait-il détaillé auprès de nos confrères. Une hypothèse parmi d'autres. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran Facebook. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501